bonjour et bienvenue sur la chaîne du club canin je fais cette vidéo pour répondre à une question qu'une dame qui est abonnée à la chaîne qui habite dans le 27 je la salue d'ailleurs nous a posé comme question comment apprendre à son chien à revenir aux pieds le rappelle donc ou marcher en longe en toute sécurité vous allez voir au cours de cette vidéo la technique la plus adaptée pour faire en sorte de pouvoir balader votre chiot ou votre chien adulte en laisse en longe en balade donc en toute sécurité parce que oui avoir un chou et le lâcher quand on n'est pas dans un endroit parfaitement sécurisé ça peut faire peur et je le comprends avoir un chien adulte qu'on vient de récupérer dans une association ou une spa c'est aussi compliqué de le balader comme ça s'en longe sans laisse en totale liberté comme vous pouvez le voir là sur la vidéo des voitures arrivent donc je dis à ma chienne de venir aux pieds et de s'asseoir ainsi elle est en totale sécurité et pour les automobilistes aussi le plus important c'est de savoir déjà à peu près à quelle distance vous avez encore la maîtrise de votre chien comme vous pouvez le voir sur la vidéo ma longe traîne au sol ma chaîne marche bien je la félicite je lui parle tout le temps puis très joli très bien maintenant en forêt c'est la même chose que sur la route je laisse la longe traîner elle s'éloigne je la rappelle avec un geste et des vocalises je lui dis tu viens viens me voir oui très joli dès qu'elle arrive à moi je la félicite je la guide beaucoup avec la main la main est quelque chose d'intéressant pour le chien il se dit il y a quelque chose qui bouge à il faut j'aille voir parce que un chien est curieux donc j'utilise cette curiosité pour la ramener à moi à nouveau elle part un petit peu au loin avant même que la longe arrive en bout je la rappelle je la guide avec la main je la félicite bien évidemment encore une fois il est très très important les féliciter de les encourager et de leur dire très joli tu viens me voir oui fantastique l'appareil elles sont les odeurs avant que la longe arrive en bout je la rappelle et je la guide à la main jamais à aucun moment j'essaye de l'attraper surtout pas si vous essayez d'attraper votre chien dès qu'il arrive à vous il n'aura plus envie de revenir au bout d'un moment votre chien va s'habituer à la distance à laquelle il ne doit pas aller là vous voyez dès qu'elle arrive avant le bout de la longe parce que si j'attends qu'elle soit en bout de longe forcément il va y avoir une secousse et elle qu'est ce qu'elle va attendre les fois suivantes c'est ce coup de semences or le but là est de faire en sorte que le chien revienne à vous avant que la laisse ou la l'allonge ne soit arrivée en bout de course donc là il y avait une voiture sur le côté je la rappelle à moi voyez je continue à avancer elles sont une odeur je la rappelle voilà elle arrivant devant moi est toujours toujours mobilisé c'est à dire que si votre chien derrière et vous le rappelez à vous il va avoir tendance à vous dépasser au moment où il arrive à votre hauteur vous captez son attention vous lui faites est avec moi voilà très bien comme ça super très joli ça et je la laisse repartir à nouveau on arrive à une certaine distance je communique avec elle là nouveau je rappelle et je recule très très légèrement comme vous pouvez le voir sur la vidéo je fais un ou deux pas en arrière pour l'inciter encore plus à revenir vers moi je rappelle avec le geste et bien sûr les vocalises il faut encourager n'hésitez pas à encourager soyez détendu quand vous faites cet exercice c'est très important pour que votre chien lui aussi soit à l'aise je rappelle à nouveau et je la laisse partir j'appelle je communique avec c'est très important de communiquer vraiment soyez très joyeux quand vous appelez votre chien pour lui donner vraiment envie de venir à vous si vous criez dessus parce qu'il arrive en boudonche ça va pas l'aider il n'aura pas forcément envie de revenir à vous n'oubliez pas l'éducation canine est avant tout un jeu ça doit être fait avec joie là elle arrive au loin je rappelle comme vous pouvez le voir l'allonge jamais n'étendu jamais jamais commencez avec une longe de cinq ou dix mètres éviter les longes de deux mètres c'est un peu court n'aurez pas le temps de laisser votre chien aller suffisamment loin pour le rappeler la distance qui doit y avoir entre votre chien et vous c'est la distance à laquelle vous pouvez encore communiquer avec donc je rappelle je raccourcis la longe et je la mets à sa place au pied et assis bien évidemment c'est la position de base je profite de cette petite balade pour aussi la faire travailler c'est à dire un moment de détente de liberté en longe et un moment de travail je la travaille en marche aux pieds donc toujours un on invite le chien à venir à nous suivre et ensuite on communique tout le temps avec même si votre chien est élu qu'il continue à le féliciter surtout là je communique avec elle je lui dis mon tour je la félicite je dis très joli tu vois très très joli cette marche aux pieds n'hésitez pas à être un peu mieux le il n'y a pas de problème à ça le plus important c'est que votre chien vous suive aux pieds comme vous pouvez le voir la ovia suit parfaitement aux pieds je lui dis stop et elle s'arrête je laisse volontairement la longe traîner pourquoi pour deux raisons d'abord un je peux récupérer la longe à la main en cas de nécessité si je m'aperçois que le chien part un peu loin et puis en même temps comme la longe traîne au sol ça fait du bruit et le chien souvent quand il y a un bruit qui le suit il ralenti un petit peu la marche et nous repartons en direction de notre habitation en travaillant un petit peu c'est un mélange de deux de travail et de joie donc là je vais lui dire vas-y va je lui donne l'autorisation je la débloque et je la rappelle à la main regardez bien le chien c'est très important pour bien avoir la maîtrise de votre chien voilà ce que je pouvais vous dire sur la balade en longe sur la route de campagne comme ça ou en forêt pour faire en sorte que votre chiot vous vous sentiez parfaitement en sécurité ou si vous avez un chien adulte va lui apprendre ma foi que les balades en liberté c'est fantastique et que vous pouvez vraiment communiquer avec par moment oui je lâche la longe complètement comme je vous le disais tout à l'heure ça c'est juste en cas de nécessité même si avec ovia j'ai pas besoin je peux récupérer la longe à tout moment si je croise des gens des chiens et je communique avec voyez toujours avec la main que soit à droite ou à gauche pour la ramener à moi voilà ce que je pouvais vous dire sur cet exercice je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas à travailler et puis dès que j'aurai le temps je vous referai à nouveau une vidéo au revoir